Musique Mais enfin, on n'a pas besoin de changer nos fenêtres, elles sont encore très bien. Je les change pour garder la chaleur et faire des économies d'énergie, c'est bien connu. Eh ben tu te trompes, pour garder la chaleur, c'est par l'isolation du toit qu'il faut commencer. Ah oui, et comment tu sais ça à toi ? Ah chérie, c'est bien connu. Faire des économies d'énergie est salutaire. Mais de nombreuses erreurs en termes d'efficacité énergétique sont encore courantes, dues à des idées reçues qui sont tenaces. Dans une maison non isolée, les pertes de chaleur se font par le toit, pour 25 à 30%, par les murs, pour 20 à 25%, par les systèmes de ventilation et des infiltrations d'air, également pour 20 à 25%, et enfin par les fenêtres, pour 10 à 15%. Contrairement à un idée reçue, ce n'est donc pas par les fenêtres qu'il faut commencer son isolation. Le plus efficace, c'est de commencer par l'isolation du toit. Pour éviter la déperdition de chaleur, on peut là encore avoir de mauvais réflexes. On peut avoir tendance à boucher les entrées d'air, de ventilation et d'aération d'un logement, hors cela nuit à la qualité de l'air intérieur. Avant de vous lancer dans des travaux d'isolation, donnez-vous le temps de la réflexion pour éviter certaines erreurs. Travailler dans un premier temps sur les fenêtres, si on compte aussi isoler les murs, ce n'est pas une bonne idée. Il vaut mieux d'abord faire l'isolation des murs, puis ensuite venir changer les fenêtres. De cette manière, la jonction entre fenêtre et mur sera faite parfaitement, et on évitera des ponts thermiques et la maison sera bien mieux isolée. De la même manière, vous avez peut-être besoin de changer votre système de chauffage, de l'améliorer, alors que vous n'avez pas encore fait l'isolation de la maison. Il faut d'abord isoler sa maison, puis ensuite revoir son système de chauffage, de manière à bien adapter la puissance de sa chaudière à ses besoins réels de chauffage. Pour conserver plus de chaleur dans votre logement, commencez par isoler le toit, car c'est l'endroit qui perd le plus de chaleur. Un logement mal ventilé nuit à la santé des occupants. Si vous réalisez les travaux en plusieurs fois, respectez un ordre cohérent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501